Ça y est, je suis enfin maître de la ligue Pokémon, personne peut test lampes. D'ailleurs, on n'a plus trop de nouvelles de Tarak depuis. Et ouais, maintenant tu vas toucher les allocations du Poké Chômage. Par contre, plus de nouvelles de Zacian et de Zamazenta. Il serait donc important d'aller reposer l'épée et le bouclier à son endroit d'origine, c'est-à-dire dans la forêt de Sleepwood. Et je vais croiser mon best friend forever, Tilly, mais qui maintenant se fait passer pour ma maman. Va chercher pourquoi. Bon, en même temps, à force de perdre, je peux comprendre que ça devient un petit peu relou pour toi. Il va donc me provoquer encore en duel et je vais lui mettre la raclée du siècle. Bon, c'est pas nouveau. Et ça reste assez logique parce que je suis pas maître Pokémon pour rien. Il a cru quoi, lui ? Que c'était la fête ? Bon, à présent, il est temps de reposer notre épée et notre bouclier et de remercier les deux Pokémon légendaires parce que sans eux, on aurait servi de menu maxi best-of pour Eternatus. Mais deux messieurs pas très gentils vont débarquer de je ne sais où. On les appellera Jean-Bitte parce que sa coupe de cheveux, et bah me fait penser plus à autre chose. Et Jean-Démonétisation parce que c'est pas très gentil de parler d'ZZ. Et forcément, eux, ils vont vouloir se battre pour récupérer ces deux objets. Heureusement, Jean-Bitte, il va pas tenir deux secondes. Mais par contre, du côté de Tilly, bah il va se prendre une grosse raclée. T'es sûr que t'as participé au tournoi ? Parce que là, tu perds contre un des deux random, mec. Mais qu'est-ce que je vais faire de lui ? Par sa faute, on va devoir trouver d'autres solutions et récupérer le bouclier que Jean-Démonétisation a volé. Et évidemment, vu qu'ils sont casse-pieds, et bah ils vont faire un gros bordel dans toutes les arènes Pokémon de la région. Ah oui, ils ont vraiment que ça à foutre dans leur vie. On va donc devoir enchaîner les arènes avec la meuf de Piccolo, le T-Boy in shape asiatique, jusqu'à retourner au laboratoire. Pour retrouver les deux autres cons. Ah oui, ils rentrent comme ça, ils prennent leur tasse de thé, tranquille. Mais la question qu'on peut se poser, c'est comment ils ont réussi à trouver le labo ? Genre, y aurait-il pas un espiant dans le groupe ? Mais non, c'est surtout pas la nouvelle scientifique qui vient d'arriver. C'était sûr, en fait ! C'était sûr ! Et bah si, elle avait bien une tête de « Un jour, je vais te la mettre à l'envers ». Hum, pute, hum, hum. Bref, continuons, nous allons devoir les empêcher d'agir, et d'avoir le contrôle sur Zamazenta. Mais malheureusement, on va devoir continuer à évacuer les différentes arènes. On va croiser l'éleveur de Moumouton, qui n'a toujours pas décidé de prendre sa retraite, avec un tranche-don Dynamax blanc. Et évidemment, ce que je redoutais le plus, c'était de recroiser la vieille folle. Mais heureusement, ou malheureusement, c'était Travis le tournevis qui était là, qui avait pris sa place. Par contre, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que le mec a envie de m'affronter, alors que le monde court un grave danger. Question de mentalité, il a toujours pas changé, car il pense qu'un champion d'arène est plus fort qu'un maître de la ligue Pokémon. Ah bah ouais, je crois que le tournevis y touche le fond. Et juste après ce combat, évidemment, on va recroiser la vieille folle. En fait, il a juste gagné du temps pour que je la recroise, celle-là. Enfin bon, après avoir fait toutes les arènes, il est temps de retourner à Kikenham, et de se rendre dans la salle du réacteur. Et voici Jean-Bit, influenceur du dimanche, avec ses 4 abonnés derrière lui. Nul, Germain, nul ! Et non ! Et qui vont nous dire d'ailleurs qu'on est pas très gentil, alors qu'on essaye de sauver le monde. Au final, on a trouvé pire que Thilly. Troisième rang clé à Jean-Bit, et direction le sommet de la tour. On va retrouver Zamazenta en place, mais il est pas très content, et il va décider de manger Thilly. Et là, pour une fois, je ne compte pas l'empêcher d'agir. Sauf que Zassian va intervenir, et va pas être content parce qu'il va décider de partager le repas. Pauvre Thilly. Mais bon, comme Lampe est très gentille, elle a eu pitié, et elle a décidé de calmer les nerfs de Zassian, et de le capturer avec la Master Ball. Pendant que Thilly s'occupe de l'autre Pokémon, dans la forêt de Sleepwood. Et je vous avouerai que pour une fois, j'ai été surpris par son talent, car il a quand même réussi à calmer un Pokémon légendaire. Ainsi, il va le capturer. Et bien entendu, vous connaissez la suite. Nouveau combat, pour qu'il puisse tester son Pokémon. Et là, je me dis que ça pourrait être l'occasion d'enchaîner avec un combat épique. Et de me dire que Thilly n'est pas si mauvais que ça. Et bah en fait, si. Parce qu'il a même pas envoyé son Zamazenta au combat. Je pense qu'en fait, il réfléchit à l'envers, et que son objectif est de perdre un maximum de combats, par n'importe quel moyen. Enfin, moi, je pense que c'est la seule solution plausible, de ce que j'ai pu constater au fil de l'aventure. Ainsi donc, s'achève l'histoire de Lampe, qui est passée de grosse ringarde, à une meuf incroyablement sexy, que tout le monde veut pécho. Ah, Nantilly ne recommence pas à avoir tes pulsions, je te connais. Bon, c'est vrai, je suis désolé, mais il y a eu quand même un sacré glow-up, entre le début de l'aventure et la fin. Mais à partir d'aujourd'hui, s'achèvent les aventures de Lampe. Mais non, je rigole, vous avez cru que c'était fini ? Non, elle va juste prendre un peu de repos, et elle reviendra très rapidement à la sortie des DLC de Pokémon Épée et Bouclier. Et si vous souhaitez la revoir encore, pour le prochain jeu Pokémon, qui sera probablement les remakes de Diamant et Perle, eh ben, je compte sur vous pour mettre un maximum de pouces bleus. Et ce sera validé pour 2500 likes. Bah oui, faut bien qu'elle retrouve la motivation et qu'elle se laisse pas aller, la madame. Parce que je la connais, c'est une grosse flemmarde quand elle veut. Et si tu n'as pas vu les autres épisodes du Randomizer, eh ben, je t'invite à regarder le début. Tu vas voir, c'est assez fun, on s'attache très vite aux personnages de Lampe. Ou si tu aimes Animal Crossing, eh ben, tu peux aller voir mes vidéos qui traitent de ce thème. Allez, la bise !